Quelques mots d'explication pour l'exercice D. Cet exercice consiste à comparer l'émission dans le bleu et dans le rouge à différentes températures. Donc le rouge sera représenté par une longueur d'onde de 0,65 micromètre et le bleu par une longueur d'onde de 0,4 micromètre. Pour comparer cette émission, on va utiliser le spectre de Planck normalisé. Ce spectre de Planck normalisé nous permet d'avoir la luminance relative par rapport au maximum. Pour une température donnée. La méthode est la suivante. Première chose, il faut calculer lambda m, la longueur d'onde du maximum pour la température que l'on considère. Cela se fait facilement avec la loi de Wien. Une fois qu'on a cette valeur, on peut calculer les longueurs d'onde normalisées pour lambda 1 et lambda 2. La première, c'est x1 lambda 1 sur lambda m. Donc vous calculez cette grandeur-là. Et ensuite, par lecture graphique, vous allez sur le spectre de Planck normalisé et vous en déduisez y1, qui est donc l'amplitude normalisée du spectre de Planck pour cette longueur d'onde-là. Dans le cas que j'ai représenté, un peu plus de 20% du maximum. Donc c'est la longueur d'onde, l'amplitude normalisée. Vous répétez le procédé pour la deuxième longueur d'onde. Vous calculez x2 lambda 2 sur lambda m. Et vous en tirez y2 par méthode graphique, par lecture graphique sur le spectre de Planck normalisé. Donc de l'amplitude relative de la fonction de Planck correspondante à cette longueur d'onde lambda 2. Vous faites le rapport des deux. Le rapport des deux nous donne le rapport des deux luminances pour les deux longueurs d'onde. Le raisonnement qui est fait, c'est que si la longueur d'onde, la luminance pour la longueur d'onde lambda 1, c'est-à-dire dans le rouge, est deux fois celle dans le bleu, l'objet apparaîtra rougi. Par contre, si c'est l'inverse, si c'est la luminance pour lambda 2 qui est deux fois supérieure à la luminance pour lambda 1, il paraîtra bleu, bleui. Et entre les deux, bien sûr, c'est un compromis entre les deux, il paraîtra de couleur approximativement blanche. Vous répétez ce calcul pour toutes les températures que l'on considère dans l'exercice, et à la fin, vous pouvez tracer R en fonction de T pour voir dans quelle gamme de longueur d'onde l'objet paraîtra plutôt bleu, plutôt blanc ou plutôt rouge. Il y avait une alternative pour cet exercice D. Plutôt que d'utiliser la loi de Planck réduite, on pouvait directement calculer les valeurs du spectre de Planck, de la luminance du corps noir, pour les températures que l'on nous propose, aux deux longueurs d'onde étudiées. Parce que l'expression ici, voilà, j'ai repris l'expression du corps noir, donc L T0 de lambda, l'expression peut se calculer quand même relativement facilement, les appareils trois constantes, c'est la vitesse de la lumière, 3 10 puissance 8 mètres par seconde, H, la constante de Planck, 6 62 10 puissance moins 34 joues de seconde, et KB, la constante de Boltzmann, 1 38 10 puissance moins 23. Les deux autres paramètres sont la température, que l'on voit dans l'exponentiel, au dénominateur, et la longueur d'onde, que l'on voit apparaître deux fois, une fois sur le premier coefficient, sous forme de lambda puissance 5, et deuxième fois dans l'exponentiel, dans le dénominateur de l'exponentiel. En fait, on peut simplifier un tout petit peu la forme de cette équation, puisque C, H et KB sont des constantes, mais on peut simplifier de cette manière-là, en faisant apparaître seulement deux constantes, C1 et C2, donc j'ai repris ici les deux valeurs, donc je vous ai mis les deux valeurs. Vous pouvez calculer la luminance du corps noir pour une température donnée à lambda 1 et lambda 2, et faire le rapport directement. Là, il n'y a pas de lecture graphique, on fait le rapport de deux expressions. Attention, toutefois, dans ces expressions, les longueurs d'onde sont en mètre. Un piège classique consiste à mettre lambda en micromètre, ça donne des résultats qui sont faux. Donc faites très attention de mettre vos longueurs d'onde en mètre dans ces expressions. Vous pouvez relativement facilement faire quelques lignes de langage C, ou de Python, ou n'importe quel langage de programmation que vous connaissez, pour calculer cette fonction de plan. Pour calculer R, on peut faire une boucle sur la température, calculer la luminance du corps noir pour les deux, lambda 1 et lambda 2, faire le rapport des deux, et puis continuer la boucle. C'est relativement facile à faire. A défaut, si vous ne voulez pas utiliser un langage de programmation ligne, vous pouvez le faire sur un tableur, mais un tableur n'est pas vraiment adapté pour faire des calculs scientifiques un peu compliqués, mais cela reste possible. A la fin, vous pouvez avoir R en fonction de T pour un grand nombre de températures, beaucoup plus que celles qui sont proposées dans l'exercice, et tracer une belle courbe R en fonction de T. Voilà, je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !